Dans notre pauvre pays, perclus de toutes les plaies, comment ne pas être en colère tous les jours, pour ne pas dire à tous les instants ? Alors bienvenue dans ma colère, chers ennemis d'abord et avant tout, et chers amis ensuite, mais vous êtes plus nombreux, tant mieux. Ma colère aujourd'hui, elle est simple, elle est presque gigantesquement anecdotique. Écoutez bien, l'université d'Aix-Marseille vient de fermer la faculté d'économie à cause, non pas de la pénurie de professeurs, non pas de la pénurie d'étudiants, non mais à cause d'un trafic de drogue à proximité de la fac. Les cours sont interrompus temporairement, dit-on, mais ils auront quand même lieu d'une manière distancielle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pays où une faculté est obligée de fermer parce qu'il y a un point de deal à proximité ? C'est un pays tout simplement où le deal, où le trafic de drogue, où la peur font la loi. Victor Hugo disait dans sa beauté romantique, ouvrez une école, fermez une porte de prison. Maintenant on pourrait dire, fermez une école et ouvrez un point de deal. Partout où il y a un point de deal, on va fermer une école, on va fermer une université, mais vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Il va suffire d'installer un point de deal quelque part pour que d'un coup les loyers baissent, pour que d'un coup les locataires s'en aillent, pour que d'un coup la valeur des appartements chute, pour que d'un coup le prix des habitations diminue. Courage ! Fuyons ! Le deal est là, la peur du deal nous met intérieurement en France en exil. Il n'y a pas de quoi être en colère, non ?